Ok, cette théorie est incroyable, Hiro ! Mais oui, je te l'ai dit, mes abonnés vont adorer. Ouais. Attends, tu fais quoi, là ? Rien, je fais rien. Didi, tu me voles pas la théorie, là, hein ? Techniquement, Hiro, si je sors ma vidéo avant la tienne, c'est pas vraiment du vol. Mec, arrête, non, tu peux pas faire ça. Hiro, si on veut voir du bon contenu sur Marvel, tout le monde sait que ça se fait sur ta chaîne. Ta chaîne est sublime, ok ? Mais... Comment ça ? Mais... Mais quoi ? Je suis le king des théories. Désolé, mais les gens préfèrent que ça vienne de moi. Mais non, Didi, t'as pas allé faire ça. Hiro, je passe dans un tunnel et là, tu me reçois. Hiro, hiro, hiro. Ça c'est vraiment pas sympa, ça c'est pas sympa. Bon, votre confinement se passe mal et vous avez besoin d'un bon 5 théories pour éliminer vos journées. Eh bien, je suis là. Dans cette vidéo, nous allons parler du Marvel Cinematic Universe. Une nouvelle fois, ouais. Sauf que par rapport à la première partie, Infinity War est sortie, Captain Marvel est sortie, Ant-Man 2 est sortie, même si on l'a tous oublié. Et bien sûr, Endgame est sortie. Et Spider-Man Far From Home aussi. Donc, dans cette vidéo, nous allons spoiler des éléments clés de la phase 3 du MCU. Alors, le prochain qui se plaint, en mode, wouah, wouah, j'ai été spoilé, alors qu'il avait été prévenu, je lui envoie mon meilleur Screamer. Ah, les caméos de Stan Lee. Quel plaisir de le revoir à chacun des films. Et bien qu'on pouvait auparavant penser que ces caméos n'étaient que des apparitions sans conséquences, des petits sketchs pour les fans et un moyen pour Stan Lee de signer son oeuvre, il n'en est rien. En effet, on apprend dans Les Gardiens de la Galaxie 2 qu'il a travaillé pour FedEx, chose que l'on voit bien dans Civil War. Ce qui voudrait dire que ce personnage est bien un réel personnage, pensé pour être cohérent dans la saga. Et alors là, des théories sur Stan Lee, les fans en ont inventé à la pelle. Stan Lee serait un Watcher, Stan Lee serait un dieu, Stan Lee serait un robot, Stan Lee serait une chocolatine, bref. Vous me direz, on peut bien sûr inventer tout et n'importe quoi à son sujet. Mais il est temps de vous présenter une théorie passionnante. Stan Lee serait Captain America. En effet, attendez, vous venez vraiment de me laisser dire chocolatine là sans rien faire ? A la fin de Avengers Endgame, quand Steve Rogers quitte le présent, il part avec les pierres d'infinité, Mjolnir et les particules de Pym. Ce qui peut lui permettre de se rendre quand même n'importe où et surtout n'importe quand. Et remarquez, même dans les films qui ne se passent pas dans le présent, Stan Lee lui semble garder la même apparence. De plus, Stan Lee n'est jamais surpris de voir un vaisseau spatial comme dans Infinity War par exemple, ou des super-héros dans le premier Avengers. Il agit toujours comme si tout était normal, qui participe bien souvent à l'humour de la scène. Mais selon cette théorie, il était toujours présent au point clé de chaque film pour veiller à ce que la timeline reste inchangée, à veiller à ce que tout ce qui s'est passé demeure inchangé. Pour finir, et attention, parce que si vous ne le saviez pas, ça pourrait vous mettre la petite larme à l'œil, à la fin d'Endgame, quand Captain America vieux donne son bouclier à Falcon, eh bien figurez-vous qu'à l'origine, c'est bien Stan Lee qui devait jouer cette scène. Malheureusement, il décéda le 12 novembre 2018 et ne put donc jamais tourner cette fameuse scène. Dans Infinity War, Strange donne à Thanos la pierre du temps. Cet événement amènera le titan fou à pouvoir reconstituer Vision possédé les pierres et faire donc disparaître la moitié de la population. Selon Strange, qui analysait 14 605 millions de futurs alternatifs, c'était le seul moyen de le vaincre. Mais notre sorcier aurait-il menti à Tony ? Eh bien selon cette théorie, il n'en fait aucun doute. Il paraît étrange qu'en 14 millions de futurs, il n'y en ait pas d'autres dans lesquels Thanos est vaincu. Et pire encore, quand Strange dit à Tony que c'était le seul moyen, il semble réellement désolé, attristé par ce qu'il vient de faire. Car il sait qu'à ce moment-là, il a scellé le destin d'Iron Man, qui se sacrifiera à la fin d'Endgame pour sauver le monde. Et si Strange avait choisi le futur dans lequel il pouvait se débarrasser des Avengers ? Rappelons la situation à la fin d'Endgame. Tony et Natasha sont morts, Steve s'est retiré des Avengers, Hulk a un bras endommagé, et Thor est parti avec les gardiens. Strange a-t-il choisi ce futur pour cette raison ? Pour dissoudre les Avengers ? Dans le film portant son nom, on nous rappelle à plusieurs reprises que l'Ancien doit protéger la Terre, ancien que Strange a remplacé. Dans Thor Ragnarok, Strange s'assurera que Thor et Loki ne restent pas plus longtemps sur Terre. C'est son rôle, protéger le monde des humains. Et il sait que les Avengers sont déjà à l'origine de trop de problèmes sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on est, un équipe ? Non, 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 nous sommes un mélange chimique qui fait le chaos. Nous, nous sommes un temps-bomb. Alors, il aurait décidé de choisir le futur dans lequel le plus de personnes ayant des capacités spéciales meurent ou soient écartées, que ce soit Thanos, son armée, Tony, Natasha ou Steve. Il aurait pu choisir un futur dans lequel il ne se débarrassait pas qu'uniquement de Thanos, mais de tous ceux qui pouvaient détruire la Terre. Et ceci expliquerait donc son ton si désolé dans Infinity War. Et si vous vous dites que non, ce n'est pas possible, Strange n'aurait pas pu leur faire ça, et bien je vous propose de revisionner les films. Strange n'a aucune affection pour nos héros, il reste distant si ce n'est condescendant. Si cette théorie est vraie, alors Strange serait le réel méchant de l'histoire, mais aussi, paradoxalement, le véritable héros de notre planète. James Gunn s'est amusé à remplir les gardiens de la galaxie d'Easter Eggs. Et il affirme qu'il y en a un qui n'a toujours pas été trouvé. Intriguant ça, non ? Ainsi débuta la chasse à l'ultime Easter Egg sur Internet. Et c'est dans cette aventure qu'est née une folle théorie. Quill serait le petit-fils de... Vas-y, zoom encore ! Zoom encore ! Captain America ! Vous êtes partis ? Ouais, Captain America. Mais alors d'où vient cette idée sous-grenue ? Eh bien, elle vient de Laura Haddock, l'actrice qui joue la mère de Quill. Aviez-vous déjà remarqué qu'elle était déjà apparue dans un autre film du MCU ? Ce film, c'est le premier opus de Captain America. Dans celui-ci, alors que Steve Rogers fait le tour des villes pour faire sa petite propagande, le montage dynamique est interrompu pour cette jeune femme. De toutes les villes, la seule où l'on voit Captain faire autre chose que d'être sur scène est ce passage avec Laura Haddock. La théorie était née. Et si James Gunn avait choisi l'actrice dans Les Gardiens de la Galaxie pour nous montrer qu'il y avait un lien de parenté entre les deux personnages qu'elle interprète ? Sa mère et sa fille. Fille qui serait donc la fille de Captain, et donc Captain et le grand-père de Quill. Ceci nous expliquerait donc pourquoi le film Captain America insiste sur cette scène avec Laura Haddock. Et chose incroyable, c'est que cette hypothèse nous expliquerait pourquoi sur des milliers et des milliers d'enfants d'Ego, seul Quill a survécu. Car le sérum de super soldat coule dans ses veines, un sérum qui serait passé de génération en génération. Pardon, Quentin-Ange ? Une histoire construite dans le MCU ? Mais je me gosse ! Quentin-Ange, au contraire, cela dit, c'est pas impossible, parce que, excuse-moi Didi, mais Captain America, c'est pas le puceau qui a jamais eu ne serait-ce qu'un rendez-vous avec la Jean Carter, et qui a dû attendre de charmer sa nièce pour avoir ne serait-ce que son premier baiser ? C'est lui qui se serait tapé une nana random pendant une tournée à la Jimi Hendrix, là. C'est ça ? Et donc du coup, le baiser avec Black Widow, là, il va servir d'origine historique pour quel personnage ? Plus tard, là, dans 4-5 films ? Hein ? Vas-y, il répond à Didi Didi ! Le quai- Dis-moi, héros, est-ce que tu penses que la théorie de Captain Grand-Père de Quill, c'est probable ? Et que ça pourrait être ça, l'ultime historique cachée ? Non, James Gunn a même démunké le truc, bref, salut. Attends, 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 les réels disent toujours non en théorie, et 3 films plus tard, ah bah tiens ! Tiens, finalement, ils avaient menti ! Ouais, mais pas là. Ciao, Didi. Attends, 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 attends. Me dis pas que t'as trouvé le réel easter egg ? Le travail est mieux fait sur ma chaîne. Allez, ciao ! Non, mais ils auront ! Ils auront ! Je passe dans un tunnel ! Si les 4 fantastiques, Deadpool ou encore les X-Men appartenaient à la Fox, depuis, la Fox a été rachetée par Disney. Rappelez-vous, dans ma première vidéo sur Marvel, on avait vu que Deadpool aurait déjà avoir pu être réalisé en l'intégrant secrètement dans le MCU. Mais maintenant, les choses sont différentes. Il se pourrait bien que toutes les licences se retrouvent dans le Marvel Cinematic Universe. Côté Sony, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Tom Holland serait présent dans Venom 2. L'univers va probablement s'agrandir dans les prochaines années. Mais comment intégrer les X-Men et compagnie dans le MCU ? Peut-être via de nouveaux univers que pourrait atteindre Ant-Man via le monde quantique, peut-être via les pierres d'infinité, ou peut-être que nous allons avoir le droit à de nouvelles Origins Story. Tout est possible. Mais une théorie suggère que tous les films Marvel que nous connaissons, tous les films qu'ils fassent partie du MCU ou non, seront intégrés dans un MCU plus vaste encore. Ouais, que ce soit les X-Men, les Quatre Fantastiques ou même les anciens Spider-Man. Cette réunification des univers ne se ferait pas avec le monde quantique ou les pierres d'infinité, mais avec les différentes dimensions dans Doctor Strange 2. Trois arguments. Le premier, Doctor Strange est le personnage qui peut voyager à travers plusieurs dimensions, et il pourrait donc dans le deuxième opus voyager dans des réalités alternatives qui seraient les univers des autres films, comme la trilogie Spider-Man de Sam Raimi par exemple. Bingo ! Le deuxième, justement, dans la trilogie de Sam Raimi, il y a une référence à Doctor Strange. Doctor Strange. That's pretty good. Le réalisateur de Doctor Strange 2 pourrait probablement créer un pont entre les deux univers avec cette référence, qui nous expliquerait donc comment les personnages peuvent connaître Strange. Bingo ! Et troisième argument, justement, bien qu'à l'heure où j'écris cette vidéo, ce ne soit pas encore confirmé officiellement, il se pourrait que ce soit bien Sam Raimi qui va réaliser Doctor Strange 2. Bingo ! Tout s'assemble ! Les dimensions de Strange, Strange dans les Spider-Man de Sam Raimi, et Raimi à la réalisation de Doctor Strange 2. C'est ouf, non ? Et on pourrait aussi ajouter à toute cette théorie qu'à la fin de Spider-Man Far From Home, le journaliste Jameson de la saga de Sam Raimi fait une apparition. Quelque chose se prépare, et on pourrait peut-être en être témoin dans Doctor Strange 2. Affaire à suivre. Et si la fille de Tony Stark était un robot ? Vous ne verrez plus jamais Endgame de la même manière. Pour cette théorie, six arguments. Le premier, qui est plus une mise en contexte, Tony veut un enfant. Il dit dans Infinity War qu'il en rêve. Pepper dit à Tony que s'il avait vraiment voulu avoir un enfant, il n'aurait pas continué de porter son armure. Pour certains, ceci signifierait que la technologie avancée de cette nouvelle armure en anneaux particules aurait influencé la fécondité de Tony, le rendant stérile. Construire un robot aussi réaliste serait de plus dans ses cordes. Surtout quand on voit que ses armures deviennent de plus en plus sophistiquées, et que c'est bien lui qui est à l'origine de Vision. Deuxièmement, quand Tony dit à Natasha et Steve qu'il va falloir être prudent car il a une fille, il baisse la tête d'un air triste. Comme s'il se rendait compte que Tony est en train de perdre la tête, et de considérer sa création comme sa véritable fille. Troisièmement, Pepper n'a que très peu d'interaction avec Morgane dans le film. Bizarre ? Peut-être car, comme on le voit tout au long du MCU, elle n'aime pas les robots, armures et autres intelligences que crée Tony. Et elle veut qu'il se détache de ça. Quatrièmement, au funérail de Tony, son hologramme apparaît pour un discours émouvant. Un hologramme qui reconnaît directement Morgane pour lui parler droit dans les yeux. Le fait que Morgane est la seule personne à pouvoir interagir avec prouverait qu'elle n'est pas humaine. Cinquièmement, Morgane deviendrait alors l'Iron Man suprême, la Iron Girl suprême plutôt. Le résultat d'années de travail de Tony, que l'armure protectrice de la Terre soit elle-même humaine. I love you 3000. Sixièmement, le fameux I love you 3000 serait l'indice, le signe qu'elle est un robot, car aucun humain ne parle comme ça. Ajouter une valeur à l'amour serait un symptôme de sa nature, un signe de sa condition. Pour certains, I love you 3000 pourrait même être le nom de son modèle. Eh oh, Didi, tu m'entends là, c'est bon ? Tu sais que cette phrase, I love you 3000, oui je sais, je parle super bien anglais, j'ai un excellent accent, eh bien elle n'a rien à voir avec des théories sur l'univers Marvel ou tout ce genre de délire, pas du tout. C'est juste Robert Doné Jr. qui a expliqué un jour aux frères Russo, les réalisateurs, qu'un de ses enfants lui avait déjà dit I love you 3000, daddy. C'est un truc dans le genre, je ne suis pas trop sûr au niveau de la voix. Mais du coup, les réalisateurs en ont parlé aux scénaristes et finalement, ils ont inclus ça dans le script. Et voilà, la véritable origine. Donc plutôt que de raconter n'importe quoi au sujet de cette phrase, fais un petit peu gaffe, sinon ça va finir en baston général et tu seras prévenu. Arrêtez de vous incruster comme ça dans ma vidéo ! En plus vous gâchez l'ambiance, là ! Vous croyez où dans les Avengers ? Non, si j'avais voulu un caméo de votre part, je vous aurais contacté, les gars ! Bon, après tout ça, essayons de relâcher la pression. Matons une petite vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Pas Irocef, non, parce qu'il m'a gonflé. Pas Durandal non plus, pour les mêmes raisons. D'ailleurs, je vais de ce pas me désabonner. Pas une vidéo de Captain Popcorn, il va me faire croire qu'il connaît mieux Donner Junior que moi. Moi ? Ah non, tiens, Julien Chiez. Tu vas pas m'emmerder, toi, aujourd'hui, ici ? Bonjour à toutes et à tous, je trinque avec vous, bienvenue au bistrot du jeu vidéo qui, au quotidien, vous sert le meilleur de l'actualité JV. Et là, attention, menu croustifondant, puisque nous allons découvrir ensemble que ça y est, Resident Evil 666 et la NIN Boxplay, et bien sont enfin dévoilées, on va pouvoir y jouer, ça fait plaisir. Bon, en revanche, The First of Us 12 est une fois de plus reporté et nous sommes toujours son nouvel de Metroid Prime 4. Vous savez quoi ? Installez-vous confortablement, je vous en parle maintenant. NON ! Quoi ? Non, mais c'est pas... OK. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, attention, breaking news, on vient de m'informer que Didi Chandouidoui aurait disparu. Forcément, je vous en parle. Sous-titrage ST' 501